Et ici, on peut voir différentes sortes de coraux. Si vous les observez bien, vous comprendrez d'où vient leur nom. Comme celui-ci, le corail éventail, qui a la forme d'un éventail. C'est fantastique ! Celui-là, on l'appelle le corail doigt. Il ressemble vraiment à des doigts ! Et celui juste ici, c'est le corail cerveau. Malin ! Maintenant, on va essayer de trouver un poisson trompette. Oh, cool ! Et est-ce qu'il ressemble à une trompette ? Eh bien, à vrai dire, les poissons trompettes aiment bien se cacher. Alors, j'en ai encore jamais vu. Mais j'ai noté tout ce que j'ai découvert sur les poissons trompettes dans mon encyclopédie marine. Ah ! Le poisson trompette a un corps long et très fin. Et une bouche allongée qui ressemble à... Une trompette ! Mais évidemment, ils ne peuvent pas jouer de la trompette. Enfin, je crois. Je le crois pas ! Fermi, regarde derrière toi ! Il y a un poisson trompette ! Comme je te l'ai dit, on ne trouve pas ce genre de poisson aussi facilement. Oh ! Et il est même capable de changer de couleur et de se fondre dans le décor quand il veut se cacher d'un ennemi. Il peut devenir rouge, marron, bleu... Ou encore orange, être noir et blanc ou même rose avec des rayures. Quelquefois, il se met à l'intérieur d'un corail et il flotte discrètement. En position verticale. Oh ! Il lui arrive aussi de se cacher derrière un plus gros poisson et boum ! Il vous prend par surprise ! Qu'est-ce qu'il y a de si drôle ? Waouh ! C'est un poisson trompette ! Un vrai de vrai ! Hé ! Je vous avais dit qu'on n'en trouverait un ! Oui ! Et il est exactement comme tu l'as décrit, Fermi ! Je vous avais dit qu'il est bien ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !